... Déjà, moi, je remercie les plus de 700 000 personnes qui ont porté leur voix sur les trois listes que désormais je rassemble. Je remercie évidemment Audrey Pulvar et Clémentine Autain qui, dès le début de la soirée, hier, soirée électorale, ont annoncé se mettre au service du rassemblement et puis qui l'ont fait. On a travaillé toute la nuit avec un objectif de fusionner en bon ordre et non pas de faire des compromis, mais d'enrichir et compléter un projet pour les 12 millions d'habitants et d'habitants de cette région. Et je crois qu'il y a maintenant match. Il y a un match. C'est-à-dire que le total des voix cumulées fait quasi jeu égal, rivalise avec le score de la présidente sortante Valérie Pécresse. Donc non seulement aucune voix ne doit manquer, et c'est pour ça qu'il nous tenait à cœur de faire ce rassemblement qui offre une place à tout le monde, qui reprend le meilleur de chaque projet, pour que tout le monde se sente représenté. Évidemment que pas une voix ne manque à gauche et chez les écologistes. Mais au-delà, je pense à ces personnes qui n'ont pas voulu voter parce qu'elles pensent que le match était plié, parce qu'elles pensent que finalement la région s'est loin ou parce que ça ne fonctionne pas pour elles ou pour eux, que nos institutions ne sont plus au service du bien commun. Eh bien, il y a un espoir de l'emporter. Et vraiment, ces voix-là, des personnes qui ont cru judicieux ou qui pensaient que ce n'était pas pertinent d'aller voter, se déplacer dimanche, ça fera la différence. Moi, j'ai été très frappé en discutant avec Audrey Pulvar de son intérêt pour la gratuité des transports, qu'elle présente comme une mesure d'urgence sociale, en particulier pour les plus jeunes et les plus précaires. Et donc, avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar, nous avons acté qu'au 1er septembre 2021, eh bien, gratuité des transports pour les moins de 18 ans et pour les précaires, de 18 à 25 ans. Il faut savoir qu'à Paris, les moins de 18 ans peuvent déjà se faire rembourser le pass Navigo. Et donc, il y a une logique d'égalité territoriale à ce que les autres franciliens non parisiens puissent en bénéficier. Et donc, ce n'est pas rien de dire, les moins de 18 ans, les étudiants, les 18-25 ans en parcours d'insertion, ou les précaires, peuvent voyager, se déplacer gratuitement. C'est important pour s'éduquer presque au transport en commun. Et puis, c'est une mesure, évidemment, de justice sociale. Clémentine Autain, elle portait un choc de solidarité. Elle portait une attention toute particulière à la santé. Et évidemment, au sortir de la crise, il est fondamental d'empêcher la casse sur les lits d'hôpitaux, sur le nombre de soignants, d'empêcher ces regroupements d'hôpitaux qui conduisent à éloigner les services publics hospitaliers. On insistait également sur les centres de santé. Avoir des médecins salariés aux abords des gares, aux abords des centres universitaires. Et puis, la formation, faciliter la formation, financer la formation de tout ce personnel soignant si essentiel. Donc, voilà ces ajouts, ces priorités qui se retrouvent dans ces 20 mesures prioritaires, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire dès cet été, dès la rentrée, au service des habitants et des habitantes. En fait, elle n'a pas compris. On dit la gratuité pour les moins de 18 ans et pour les 18-25 ans, c'est vis-à-vis des précaires. Donc, elle est partie, peut-être, elle s'était trompée dans ses calculs. Il y a un enjeu, il ne s'agit pas de minimiser la difficulté. C'est qu'il y a un enjeu, c'est que l'IDFM mobilité est en difficulté financière. C'est aussi pour ça qu'on doit concilier l'urgence d'agir sur la question sociale et la gratuité pour les mineurs ou pour les plus précaires. Et puis, l'enjeu, l'impératif d'agir, d'investir dans les transports du quotidien, c'est la rénovation, la modernisation des RER, c'est les extensions de tramway, y compris pour éviter de passer par Paris. L'extension du T11, tant attendue pour aller de Noisile-Sec à Sartreville, sans passer par Paris, c'est du confort et du bien-être pour tout le monde. C'est les bus en grande couronne, c'est les noctiliens, et c'est y compris le fait d'avoir des personnes de la présence humaine dans les rames pour protéger en particulier les femmes seules dans les trains. Il faut concilier, évidemment, l'enjeu de tarification sociale, de solidarité, et puis l'impératif d'investissement dans les transports du quotidien.